Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce très grand classique de tout début de prépa ou de tout début de première année de licence mathématique. Un très très grand classique, un exercice qui, au fond, n'est pas très difficile, ne mobilise pas énormément de connaissances, mais où il faut s'avérer prudent. Alors, soit A et B, deux réels, tels que A, soient strictement inférieurs à B. Et soit F, une application continue de AB, du segment AB, dans lui-même. On nous demande de montrer qu'il existe un réel C, compris dans le segment AB, tel que F de C soit égal à C. Autrement dit, tel que C soit un point fixe de F. Alors, cette formulation devrait, si on connaît bien notre cours, nous faire penser à un théorème. Application continue, existence. Alors, à quoi est-ce que ça peut nous faire penser ? Ça peut nous faire penser au TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Et non pas à son corollaire, ce que vous utilisez le plus souvent en terminale. Ce qui est utilisé le plus souvent en terminale entre le TVI et son corollaire, c'est son corollaire. C'est l'existence d'une unique solution à telle équation. Donc, ça nous fait penser au TVI d'une part. Mais d'autre part, il faut faire attention. C'est que, dans la formulation du TVI, la conclusion, c'est l'existence d'un réel tel que F de ce réel soit égal à une constante. C'est l'existence d'un certain, enfin, c'est l'existence d'une solution à une équation de la forme F de X égale K. Ou X, c'est la variable, l'inconnue, pardon, de l'équation. Et K est une constante. Sauf qu'ici, l'inconnue de l'équation est là et là. Donc, je ne peux pas tout de suite, comme ça, attaquer en disant, ah, je vais appliquer le TVI. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de transformer l'énoncé, transformer bien sûr de manière légale, de manière licite, reformuler plutôt l'énoncé pour pouvoir utiliser le TVI. Qu'est-ce qu'on veut, nous, en fait ? On veut l'existence d'un réel C compris entre A et B tel que F de C soit égal à C. Oui, mais si on veut reformuler ça pour qu'il y ait une constante qui apparaisse, on va tout mettre du même côté. On cherche à montrer. qu'il existe un réel C compris entre A et B tel que F de C moins C soit égal à 0. Et peut-être que maintenant, le TVI va être plus simple à utiliser. Donc, qui dit application du TVI, il dit qu'il faut qu'il y ait une fonction quand même dans l'histoire. Mais qui serait la fonction ? Ce serait plus F. On va devoir poser une nouvelle fonction qui a X associé F de X moins X, soit G. définie sur A, B, le segment A, B toujours, par G de X égale F de X moins X. OK. Que faire de cette fonction ? On a envie de lui appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Première chose, est-ce qu'elle est continue, cette fonction ? Oui. G est continue sur A, B. Par somme de fonctions qui sont toutes les deux continues sur A, B. La fonction F est la fonction qui a X associé X. Pardon, j'aurais peut-être dû plutôt montrer ici. La fonction F est la fonction qui a X associé X, la fonction identité. par somme de telles fonctions. OK. Voilà une chose de faite pour le TVI. La continuité de G sur le segment en question. Il s'agit maintenant, le théorème s'appelle théorème des valeurs intermédiaires. Il nous faut calculer G de A et G de B et nous assurer que la constante, en l'occurrence 0, est bien comprise entre G de A et G de B. G de A, c'est qui le problème ? C'est qu'on peut avoir peur, on peut se dire mais on ne connaît rien sur G de A et G de B. G de A, c'est F de A moins A. Et G de B, c'est F de B moins A. Là, c'est un moment bloquant de l'exercice. Si on oublie une information qui a l'air tout à fait anodine comme ça de l'énoncer mais qui est très importante, on est perdu. Cette information, c'est celle-ci. Une application continue de A, B dans A, B. Elle est définie sur A, B et elle est à valeur dans A, B. Donc, les images, toutes les images de F sont comprises entre A et B. Donc, F de A appartient à A, B. Mais s'il appartient à A, B, il n'est plus grand que E, puisqu'il est compris entre A et B. Donc, F de A moins A va être positif. Donc, G de A va être positif. Et pareil, si F de B est compris entre A et B, c'est qu'en particulier, il est inférieur à B. Donc, G de B va être, F de B moins B va être négatif, c'est-à-dire que G de B va être négatif. Et bien, c'est génial. 0 appartient à G de B, G de A. OK. C'est tout ce dont nous avons besoin. Le théorème des valeurs intermédiaires nous permet de conclure qu'il existe un C compris entre A et B, tel que G de C soit égal à 0. C'est-à-dire tel que ce poil est coriace, tel que F de C moins C soit égal à 0. Conclusion. Il existe un C compris entre A et B, tel que F de C soit égal à C. Où est mon style rouge ? Ou même, à la rigueur, du vert ? Hop. Donc, l'idée ici, c'était utiliser un théorème relativement classique, mais se donner les moyens de pouvoir l'utiliser. Se donner les moyens de pouvoir l'utiliser en reformulant l'énoncé d'abord à mon avantage. Vous retrouverez l'énoncé et la correction détaillée de cet exercice en description de la vidéo. Bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.